Intérêt des Italiens pour l'investissement dans la production de blé dans le sud de l'Algérie La société italienne spécialisée en agriculture, Bonifiche Ferrarosi, BF, a exprimé son désir d'investir massivement dans le secteur agricole du sud de l'Algérie, en particulier dans la production de blé dur et de semences. Lors d'une réunion de travail avec l'agence algérienne de promotion de l'investissement, AAPI, Federico Vecchioni, PDG de Bonifiche Ferrarosi, a souligné que la société avait obtenu l'année précédente un contrat de concession dans la Wilaya de Tougour pour la production de blé dur, considéré comme le point de départ d'un projet d'envergure. Nous aspirons à étendre notre projet à travers d'autres investissements agricoles dans le sud de l'Algérie, a déclaré Vecchioni à la presse, annonçant un investissement majeur de la société en Algérie l'année suivante. En plus de la production de blé dur, BF prévoit d'investir dans les semences, les olives, les fruits et l'industrie agroalimentaire pour contribuer à la sécurité alimentaire en Algérie et à l'exportation vers l'Italie, l'un des principaux consommateurs mondiaux de blé dur. La société envisage également de créer un centre de recherche en Algérie. La délégation de BF comprenait également l'ancien premier ministre italien, Massimo D'Alema, qui a qualifié le projet de l'un des plus importants de la coopération algéro-italienne. D'Alema a souligné que les investissements de BF contribueront à l'autosuffisance alimentaire de l'Algérie et offriront des opportunités pour l'industrie de la pâte en Italie. Il a révélé que BF prévoit de créer une université spécialisée en agriculture en Italie et un centre de recherche et de formation en Algérie pour moderniser la production agricole. Omar Reckach, directeur général de la API, a souligné l'importance des projets de BF pour la sécurité alimentaire de l'Algérie et a affirmé que l'agence est prête à accompagner la société italienne dans la concrétisation de ses investissements. La délégation italienne a été informée des mesures incitatives de l'investissement et du rôle de l'agence dans l'accompagnement des investisseurs, ainsi que des conditions d'octroi du foncier économique pour la réalisation de projets d'investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada